Ah oui, on se rend dans le village de Jean-Pierre Ferland, Saint-Norbert, dans la Naudière, qui a été son oeuvre de paix pendant 50 ans. Il adorait les chevaux, hein? Et il faisait beaucoup, beaucoup de cheval là-bas. Alors, Annick, c'était vraiment un endroit qu'il portait dans son coeur. Jean-Pierre Ferland qui s'est établi à Saint-Norbert il y a un peu plus de 50 ans et qui est tout de suite tombé en amour avec la communauté, avec la paix d'esprit que la campagne lui donnait, mais surtout avec l'église de Saint-Norbert, avec son cachet. Et en 2008, il a été approché par la fabrique de la paroisse parce que l'église avait besoin de réparations importantes, des réparations d'environ un million de dollars. Alors, on a demandé à M. Ferland, est-ce que vous voudriez faire un spectacle bénéfice pour tenter de sauver l'église? Il n'a pas hésité une seconde même qu'il a dit, je vais faire ce spectacle-là avec mon amie Ginette Renaud. Donc, le 14 août 2010, il y a eu un spectacle qui a amassé plusieurs personnes. Plus de 2000 personnes étaient ici pour assister à ce spectacle-là dans cette toute petite municipalité d'un peu plus de 1000 habitants parce que Jean-Pierre Ferland voulait sauver cette église. Plus de 200 000 $ ont été amassés. Et aujourd'hui, l'église se nomme l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland en son honneur. Je lui ai dit à l'équipe, je lui ai dit, on ne mettra pas à organiser des petits bingos, quoi que ce soit, il faut que Jean-Pierre donne un coup, dans quelques années, on en donne le bâtiment. C'est là qu'il a dit, contacte donc Ginette, je lui ai dit, m'avoir besoin d'elle pour venir m'aider à monter ça. Puis là, on a resté tous surpris. Son implication a amené le résultat qu'on connaît depuis 2010. Donc on le sait, Jean-Pierre Ferland a marqué vraiment la culture québécoise, mais aussi la culture ici à Saint-Norbert, a marqué la communauté. Donc vraiment, c'est toute la population qui est en deuil aujourd'hui. Tu sais, Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui habite Saint-Norbert depuis au moins 50 ans. Depuis plus longtemps que je suis là, finalement. Puis c'est ça, il a beaucoup aidé pour l'église, qui est devenue maintenant l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland, en son honneur. Une chance qu'il était là pour nous aider à la restaurer, à amasser les fonds pour la sauver. Ce n'était pas quelqu'un qui était toujours là dans toutes les activités, mettons, mais c'est un bon citoyen qu'on croisait là. Donc la municipalité qui va mettre ses drapeaux en berne demain en l'honneur de Jean-Pierre Ferland. Merci, Annick.